C'est une compile mais cette fois-ci sur papier un livre qui regroupe une partie de ses fulgurances, pensées, répliques et autres tac-tac. C'est aux éditions du Cherche-Mili. Je vous demande d'accueillir Joey Starr. Voilà, je ne vous présente pas tous les deux. Bonsoir Joey Starr. Olivier, on vous entend d'ailleurs sur l'album Gare au Jaguar de Joey Starr. Vous connaissez aussi tous les deux ? Je crois, je n'ai pas besoin de vous présenter. C'est un bon souvenir, la nouvelle star ? C'est un souvenir... Pourquoi tu tiens le bras comme ça ? Parce qu'il était à ma gauche et qu'il me malaxait, mais j'aimais bien. Mais bon. En fait, j'étais un... C'est étrange comme mec. Et la fin de soirée, c'est très... J'étais le rempart des... Il y avait Elodie ici et Joey ici. Mais c'était bien. Et vous deux, vous connaissez comment ? C'est un moment qu'on se connaît. Je crois qu'on se connaît, quoi. Mais la dernière fois qu'on s'est dit, c'était quoi ? C'est l'anniversaire des gosses ? C'est pas une manif ou un concert. Il n'y a pas eu... Il y a un moment parfois de ça aussi. Ouais. Un peu de tout. Alors, vous avez tous les trois un goût certain pour les formules, même si celles d'André sont un peu plus longues que les vôtres à tous les deux. Joey Starr, en ouvrant votre livre, je suis tombé sur une phrase. La promo à la télé me casse les couilles. J'ai vraiment l'impression de vendre des tapis. Pourquoi vous avez accepté alors cette compilation qui, en plus, vous oblige à faire de la promo ? Pourquoi j'ai accepté ? Au départ, c'est en mettant le nez dedans, quoi, que je me suis dit ça. Ouais, j'en ai même rigolé moi-même par moment. Voilà, maintenant, c'est toujours... Moi, j'ai toujours cette sensation de dépôt de bilan à chaque fois. Quand on avait fait déjà Mauvaise Réputation, ou même l'expo qu'on a fait dernièrement, j'ai toujours l'impression que, tiens, ça y est, c'est d'après quelque chose. Puis finalement, en mettant le nez dedans, je trouvais ça... C'est vous, ça ? Puis surtout, ça vient d'une collection pas mal, quoi. Avant moi, il y a Prévost, il y a Depardieu, il y a Galabou. Enfin, j'en passe, donc... Donc voilà. Ça vient de... Ben ouais, ça vient de moi. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les gens qui l'ont compilé, puis moi, je l'ai validé derrière. On va les écouter. C'est du bon, c'est de valider. Ah ouais, c'est... Ouais, ça prend combien de temps ? Ah, beaucoup, hein, de temps. Il y aura un tome 2. Non, parce qu'il y en a beaucoup, quand même. Ouais, il y en a beaucoup, et elles sont bien. C'est tard de la formule, on va le découvrir. On a fait une sélection, nous, avec Pierre-Michel. Je vous aime pas, parce que vous êtes mignonne, jeune, et tout ça, tout ce qui m'intéresse pas. Il y a énormément de gens qui ont fait du dépressif, comme ça. Je peux vous faire un truc joyeux, hein ? Ça se voit, quand tu le dis. Est-ce que tu es quelqu'un de romantique ? Bah, il faut qu'il fasse noir, alors. Je pense que vous connaissez le timing de ce que vous faites. C'est pas normal que ça finisse. Ça sente le paix froid à la fin. Un remède anti-paradis, câlin, parpin. S'il y a un morceau pour la bande d'arrêt d'urgence, quand même, hein ? Il est chaud, quand même, hein ? J'ai eu envie de mettre le gilet, là. S'il y a un second pour Sarkozy-Le Pen, tu votes pour qui ? Je me mettrai la tête dans le cul. On a traversé un océan de merde, son tuba, là, je te le dis, moi. Tu as voté pour qui au primaire PS ? Qu'est-ce que ça peut te foutre ? Il y a juste un truc là-dedans, moi, que j'ai bien aimé. Vous dites, il y a un leitmotiv, c'est la mauvaise humeur. Chez moi, c'est un muscle. Dites-vous, je l'entretiens. Comment on l'entretient, sa mauvaise humeur ? Ben, déjà, on l'aime. Moi, ça ne me dérange pas de l'être. Et puis, comme je marche à l'humeur, en fait, je dis ça, mais je ne me rends même pas compte quand je fais de mauvaise humeur. C'est les autres qui me le renvoient, quoi. Je fais bien. Mais la bonne humeur, ça s'entretient, aussi ? Ça, ça fait chier, par contre. C'est une super bonne humeur, là. Mais ce n'est pas facile à entretenir, la bonne humeur. On a envie d'être de mauvaise humeur. Je me réveille, là. Je peux te le dire. Vous rentrez de Martinique, c'est ça ? Oui, j'arrive. Petite sieste et direct sur le plateau. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui a mis le secouer. Il faut y aller. Vous êtes ravis, quoi. Au réveil de vous voir, oui. C'est pour ça qu'on a invité des amis, là, pour ce chapitre. Comme moi, il adore ça, aussi, de toute façon. Pour avoir vécu un peu avec ce garçon. Non, non, mais arrête. On va, on n'a rien. On n'a pas vécu ensemble. Il y a des photos, il y a un film, il y a quelque chose. Il y a une sextape, il y a un truc. Il y a quelque chose, ensemble. Le grand talent qu'il a aussi, c'est de, j'allais dire, c'est de révéler les gens. C'est-à-dire qu'en deux secondes et demie, avec cette parole vraie qu'il a, tout d'un coup, ça crée un climat qui fait que tout le monde commence. On retrouve une part de son enfance. Après, ça peut être un peu fatigant. Et puis, ça donne des situations un petit peu bizarres avec des gens qui peuvent se mettre à danser sur des tables. Mais il y a quelque chose de libérateur. de libérateur. Quand tu m'as dit, il se calme. Ah ouais, exactement. Dans deux minutes, le comégard d'André. Alors après, le problème, c'est quand on rentre dans sa famille et puis qu'on dit, ces gosses comme moi, je vois mes enfants, je dis, salut les fils de pute, comment ça va ? Alors là, il me regarde. Qu'est-ce qui se passe, papa ? Je dis, ah, excusez-moi. Donc, il faut se risceter un petit peu. Mais quelque part, cette parole libérée, elle fait vraiment du bien. C'était mon hommage que je voulais te faire, monsieur Joe. À chaque fois que tu entames une phrase, j'ai toujours envie de te lancer ma pompe à la gueule. C'est un truc de malade. C'est parce qu'elles sont longues. C'est pour ça qu'elles sont un peu longues, ces phrases. Mais sinon, c'est sympa. Sympa ? C'est sympa ce qu'il vient de dire, non ? Qu'est-ce que ça veut dire, sympa ? Ça veut dire, je peux trouver des synonymes, gentils, agréables, sympathiques. C'est un synonyme de sympa, brave ? Brave ? Ah, c'était pas de la braveté, là, non, pas du tout. Non, non. Non, non, parce que je ne sais pas vraiment ce que veut dire sympa, ça m'intéresse. Agréable. Non ? Bon, d'accord. Merci. C'est cet entretien. Merci, André. Olivier Besancenot, vous en lâchez deux, aussi des bonnes formules, lors du renoncement de François Hollande. Il n'y a pas longtemps, c'était sur Twitter. Hollande est satisfait de son bilan, c'est pourquoi il le dépose. Pas mal. Et puis Hollande ne nous présentera finalement pas sa candidature et, encore moins, ses excuses. Non, mais ça, c'est pas drôle, ça. Non, la deuxième, elle n'est pas drôle, je dis trop. La première, mais ça claque. J'ai fait un effort, ouais. C'est punchline. Qu'est-ce que vous aimeriez que François Hollande fasse pour qu'il ne rate pas totalement sa sortie ? Là ? Il lui reste cinq mois. Là, c'est tard, là. C'est un peu... Là, c'est tard. C'est trop tard, là. Non, mais on n'est plus là-dedans, on est dans l'après, de toute façon, j'ai bien compris, là. Même lui. Donc, on va passer à l'après. Le problème, c'est que quand on se penche sur l'après, on a connu des périodes plus excitantes. Et justement, l'après, le candidat du parti que vous représentez, le NPA, selon les Philippe Poutou, selon les dernières intentions de vote, les derniers sondages, aurait 1% des voix. Comment on fait avec 1% pour repeser dans le débat politique et avoir une place ? Qu'est-ce qu'on fait, c'est peu, quand même ? Pour moi, la vraie question, c'est comment on fait pour partir d'analyse politique basée sur des sondages auxquels plus personne ne... Certes, les sondages se sont plantés ces derniers temps, mais quand même. Je me permets de m'arrêter là, parce que j'entends plein de journalistes dire, après les primaires, après Trump, putain, quand même, on s'est trompé. Non, mais en 2002, il a fait 1%, on est d'accord. Non, mais c'est pas ça. C'est juste pour dire ça, c'est qu'il faut croire à ce que vous racontez tous et toutes. Si vous pensez qu'à chaque fois... Non, mais moi, je raconte rien, je pose une question. Non, non, j'ai compris. Mais si à chaque fois, on pense que les... Mais c'est vrai qu'on a tous dit des conneries un peu cette année sur le plateau. On lève de côté et on se penche sur les idées. Moi, le vrai problème que je vois, c'est que dans l'après, je sais pas, il y a une sensation de... Mais ras-le-bol, c'est pas assez fort. Moi, je suis entouré de gens qui disent j'ai plus envie d'aller voter, je suis dégoûté, je les crois plus, c'est tous les mêmes, la classe politique, c'est nauséabond. Mais vous, vous allez plus loin. Vous avez dit, le peuple ne croit plus à la politique institutionnelle ou à la politique professionnelle. Elles sont moisies, ont des toiles d'araignée sous les bras. Pourtant, quand même, le duel entre François Fillon et Alain Juppé 8,5 millions de téléspectateurs, plus de 4 millions de votants à la primaire de la droite et du centre, les Français ne se foutent pas de la politique. Non, de la politique institutionnelle, mais ils jouent avec aussi. Il y en a même plein de gauches qui ont été votées à la primaire de droite en s'amusant, d'ailleurs tous ceux qui ont été claqués 2 euros. C'est un message personnel. Tous les électeurs de gauche ont claqué 2 euros pour la primaire de droite. Si jamais ils veulent un peu, je ne sais pas, se laver un peu la conscience, tranquillement, qu'ils rétrocèdent 2 euros au NPA. J'ai fait le calcul, le nombre où ils sont, on va gagner notre souscription, c'est 1 million, on va avoir plein de possibilités. Ça fait même 4 euros avec les deux tours, c'est 17 millions d'euros. Non mais moi ce que je veux dire, c'est que... On prépare ses vacances. Je veux dire, on est dans la culture du zapping, on est dans la culture du moins pire, du machin. Chacun, moi je ne suis pas là dans le jugement. Le problème, c'est que notre camp social, on est des millions, des salariés, des artisans, des chômeurs, des retraités, des précaires, des étudiants, des lycéens, j'en passe et des meilleurs, à se dire, ces gens-là ne nous représentent plus, ou ne nous représentent pas, et on continue à voter pour eux. Donc moi mon message, c'est à notre camp. C'est de dire, soit on continue à pleurnicher sur notre sort, soit à un moment donné on se met une petite aiguille dans le derrière et puis on se décide à faire quelque chose. Quelque chose, ce n'est pas forcément de la politique rentrée dans un parti, même si moi je suis militant d'un parti. Ça peut être militer dans une association, dans un syndicat, dans les structures de quartier, il y a des tas de choses à faire. L'essentiel, je termine là-dessus, c'est d'arrêter d'être spectateur. Parce qu'aujourd'hui, la politique telle qu'elle est faite, institutionnelle, elle est faite pour nous écœurer, je veux dire, c'est fait pour. Parce que plus ça nous écœure, plus on reste spectateur, et les politiciens professionnels, ils continuent leur petit business et tout va bien pour eux. Et on vous écoute, on a un public de jeunes électeurs et électrices. Punchline, signée de Joe Estard, tac, tac. Même si je suis plus porté à gauche quand je vois Ségolène Royale, j'ai l'impression que son programme, ce sont ses dents, tellement. Elle sourit. Après, le seul truc, c'est que rien n'est daté. Donc ça, ça remonte quand même à un petit moment déjà. Quand on l'avait vu s'effondrer, parce que, comme il disait, c'est un boulot pour eux les gars, c'est pas une vocation. Donc comme ils sont un peu carriéristes, on a eu l'exemple de ce que ça peut être aussi. On risque de... C'était à cette époque-là. Mais à chaque fois, c'est bien vu. Et on risque de moins les voir, ces dents, dans les prochains mois. Est-ce que je suis en train de... On est là, parler de NTM, Joe Estard. Est-ce que le retour de NTM s'organise, se précise ou pas du tout ? Pas spécialement, en fait. Une fois, je faisais une interview avec Mouloud, comme on était un peu détendus. Oui. Voilà. Il a extrapolé quelque chose, j'en veux pas, parce qu'il avait envie de l'entendre, et puis il a fait de son journaliste, donc il a eu l'impression de l'entendre. Donc voilà, il a un peu envoyé un truc comme ça, léger, puis ça a été extrapolé. Mais non, mais pour l'instant, le seul truc qui est prévu, ça serait, pour ce court pop, de faire un show, un caritatif. C'est le seul truc que j'ai prévu de faire avec Bruno cette année. D'accord. Vous avez déjà une date ou pas du tout ? Pas du tout. Pour l'instant, peut-être mai. Rien de plus pour toi ? Non, rien de plus. Mais bon, comme on dit, l'appétit vient en mangeant, paraîtrait-il. Il y avait pas mal. Même moi, j'ai le tournis, quoi. Tome 2. Deuxième, tome 2. Ok, concert au mois de mai. Voilà, mais de toute façon, nous, la relation, elle passe par le live. D'abord, quand on a fait, en 2008, quand on a fait les 5 Bercy, on est arrivé en répète, si ça marchait pas, dès les premières minutes, si la magie opérait pas, c'est pas la peine d'y aller, quoi. Voilà, donc on va voir. Vous verrez. Vous serez les bienvenus sur la scène du Grand Journal. De toute façon, on y va que pour se faire plaisir. Se faire plaisir et non pas... On n'y va pas pour l'œil de l'autre. Donc, si nous, on a envie, on fera. Ça, c'est la vraie liberté, quoi. Coup de chaîne qu'on a reçu pour le film Réparer les vivants. Rien d'être foutre de ma gueule. Il est excellent, Coup de chaîne, dans Réparer les vivants. Je ne sais pas si vous avez vu. Non, je n'ai pas vu, non. Je n'ai pas vu encore. Mais je veux voir. Au Réparer les vivants.